Les remasters n'ont jamais été aussi présents que ces dernières années dans le monde du jeu vidéo. On a les versions HD, on a les versions Remastered, les Definitive Edition, les Collections, les Trilogies, les Pixel Remastered, les Repacks, les éditions Résurrection, les versions Deluxe, les Renaissance, les éditions Légendaires, les éditions Anniversary, les versions Ultimate, les versions All-Star, les versions Classiques, les éditions Returns, les éditions Infinite. Enfin, vous avez compris, on a des dizaines de dénominations pour désigner des remasters de jeux ou pour les camoufler derrière des noms peu équivoques. Par exemple, Ultra Street Fighter 2, The Final Challengers, sorti en 2017 sur Switch, c'est un remaster de Super Street Fighter 2 Turbo. Évidemment, c'est impossible de le savoir si vous ne connaissez pas la série. Ou encore Crash Team Racing Nitrofield, qui est en fait un remaster de Crash Nitro Kart. Et là encore, si vous ne vous intéressez pas à la série, vous ne le saurez jamais. Et ça, sans mentionner les remasters qui ont exactement le même nom que le jeu de base, comme Bayonetta ou Onimusha Warlords, qui rend totalement impossible le fait de savoir que ce sont des remasters. Mais alors déjà, c'est quoi un remaster ? Beaucoup de confusion règne chez les joueurs entre les remakes, les remasters et les portages. Pourtant, si on s'intéresse à leur définition, la différence semble assez claire. Un portage, c'est juste adapter le code d'un jeu pour le faire fonctionner sur une machine différente. Donc ici, pas d'amélioration graphique ni d'ajout de contenu. C'est ce qu'on voit souvent sur Switch ou Nintendo Direct, des jeux sortis ailleurs qui arrivent sur la console un peu plus tard. Un remake, par contre, c'est modifier un jeu pour en créer un nouveau qui intègre donc de gros changements. Par exemple, Pokémon Diamant Etincelant et Perle Sentiente sont des remakes de Pokémon Diamant et Perle, avec de nouveaux graphismes, mais aussi pas mal de changements au niveau du gameplay, de l'IA, des concours, des capsules secrètes, ou même des modes de jeu comme les souterrains. Enfin, le jeu est suffisamment différent de sa version originale pour créer une nouvelle expérience de jeu qui, même si elle a évidemment des similitudes, n'a plus grand-chose à voir avec le jeu original. Ce qui ne veut pas forcément dire que c'est mieux, juste que c'est différent. Et un remaster, c'est entre les deux. C'est un portage d'un jeu sur une machine différente, avec quelques ajouts, mais qui ne transforment pas significativement l'expérience de jeu. Par exemple, Mario Kart 8 Deluxe, c'est Mario Kart 8, avec quelques légers ajouts comme la refonte du mode bataille ou le troisième niveau de dérapage. Mais ça reste extrêmement proche du jeu original. Ou encore les versions HD, qui sont quasiment les mêmes jeux que les originaux, avec des graphismes améliorés. Attention, un remaster peut aussi désigner un jeu vendu avec son émulateur, comme ça a été le cas avec Super Mario 3D All-Star par exemple. Et depuis le début des années 2010, les remasters sont omniprésents. Il y en a qui sortent tous les mois. Toutes les grosses séries y passent, que ce soit des petits studios, ou même des jeux indés à la base, jusqu'à d'énormes éditeurs comme Ubisoft, Electronic Arts, ou encore Square Enix, qui en a sorti une pléthore incroyable. Et même carrément les constructeurs comme Microsoft, Sony, et même Nintendo, qui s'y opposaient fermement pendant de longues années lorsqu'Iwata était président, et qui, après sa mort, en ont sorti un nombre incalculable. Et c'est pas prêt de s'arrêter, puisque des remasters sont déjà prévus pour la fin d'année, et pour l'année prochaine. Mais forcément, cette avalanche de remasters qui ne s'arrête pas depuis des années et des années, crée beaucoup la polémique auprès des joueurs et des journalistes. On avait déjà des articles en 2015 qui dénonçaient le nombre trop important de remasters dans le monde du jeu vidéo. Et 7 ans plus tard, rien n'a changé. Le débat est toujours là, et même plus présent que jamais. Beaucoup de gens en parlent, j'en ai d'ailleurs moi-même parlé dans une de mes premières vidéos sur YouTube, il y a presque 2 ans, et j'ai vu aussi dans les commentaires un grand débat sur ces remasters et sur ce qu'ils apportent au monde du jeu vidéo. D'un côté, on dénonce un manque de créativité et de nouveauté, et une industrie qui stagne, mais de l'autre, beaucoup de joueurs les défendent, et ne voient pas le problème à ce que les remasters soient aussi présents dans le paysage vidéoludique. Et bah alors, est-ce que c'est un problème ? Est-ce qu'il y a trop de remasters ? Et qu'est-ce que ça veut dire trop de remasters ? Et pourquoi est-ce qu'il y en a autant depuis le début des années 2010 ? Et au final, est-ce que les remasters sont une bonne ou une mauvaise chose à l'échelle de l'industrie ? Beaucoup de questions complexes qui demandent une analyse sur l'impact d'un jeu vidéo et sur son utilisation, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va tirer tout ça au clair, répondre à toutes ces questions, et examiner la place actuelle des remasters dans le monde du jeu vidéo. Avant de commencer, je précise que cette vidéo n'est que le fruit de ma propre analyse, c'est que mon avis, mon opinion. Et si vous avez une opinion différente, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'il y a autant de remasters ? Bien, vous vous en doutez, la réponse est commerciale. Ces jeux sont extrêmement rentables et permettent de vendre et revendre les mêmes jeux avec très peu d'efforts techniques, donc très peu d'investissements, minimisant le risque-prix et maximisant les profits. Et comme je vous l'ai dit plusieurs fois, ces 20 dernières années, le coût de développement des jeux a complètement explosé. Les jeux coûtent extrêmement cher à produire parce qu'ils demandent un staff énormissime avec plein de métiers très spécifiques. Et du coup, les nouveaux gros jeux représentent un gros risque pour les éditeurs qui peuvent tout perdre très rapidement. Les remasters se posent alors en solution miracle, en tout cas de leur point de vue. Un autre gros avantage des remasters, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire beaucoup de promos. Puisque les joueurs ayant joué aux versions originales vont partager leur expérience de jeu et donc en faire de la pub gratuitement. Mais ça, c'est la vision des éditeurs. Si on se pose au niveau de l'industrie et qu'on réfléchit à ce que ça implique de ressortir des jeux, on peut y trouver pas mal de problèmes. Déjà, un jeu vidéo, quand il sort, il est forcément rattaché à un contexte spatio-temporel qui va en justifier beaucoup de choix et donc quand il revient plusieurs années plus tard, le jeu a beaucoup moins de sens et d'intérêt. Par exemple, Crysis, quand il sort en 2007 sur PC, c'est une énorme claque technique avec un moteur de jeu exceptionnel qui permet énormément d'interaction avec l'environnement et une physique très poussée, une gestion de la lumière et des ombres folles. Enfin, c'est un jeu très en avance techniquement sur la concurrence. Et du coup, c'est son principal atout. Forcément, quand il ressort en remaster 13 ans plus tard, il n'impressionne plus personne. Le jeu perd son principal intérêt et Crysis en devient un jeu banal. Et c'est pareil pour une énorme liste de remasters et même de remails qui n'ont plus de sens. GoldenEye était révolutionnaire sur Nintendo 64 parce que c'était l'un des tout premiers FPS qui intégrait des éléments d'infiltration, qui laissait le joueur interagir avec le décor, qui amenait une intelligence artificielle assez poussée pour les ennemis. Mais forcément, quand tu fais un remaster 14 ans plus tard, tous ces éléments sont devenus classiques dans les jeux. Et forcément, le jeu manque d'intérêt. Et pourtant, un nouveau remaster est encore prévu. Il va certainement avoir les mêmes problèmes. En plus, quand un jeu sort sur une machine, il est retenu par plein d'aspects techniques et par les limites de la console. Alors forcément, quand il ressort des années plus tard, sur une console avec plus de ressources, ils n'utilisent pas vraiment ces nouvelles ressources à disposition. Ce qui en fait un jeu en dessous techniquement des jeux qui, eux, sont conçus pour ces nouvelles consoles. Et parfois, même des facettes plus profondes du jeu sont très liées à leur époque. Par exemple, Pokémon Rouge et Bleu a un gros sous-texte sur l'urbanisation et l'écologie et fait écho à ce qui s'est passé au Japon au milieu des années 80 à 90, où beaucoup de villages entourés de nature se sont vus remplacés par des grandes villes bétonisées. Et forcément, quand le jeu ressort sur 3DS 20 ans plus tard, ce lien est beaucoup plus difficile à faire pour les joueurs et rendent donc certains choix de game design ou certains dialogues un peu étranges. Rares sont les jeux qui vieillissent bien tant le monde du jeu vidéo évolue et s'adapte très vite. Et les jeux qui ressortent plusieurs années plus tard sont quasiment tout le temps dénués d'intérêt. Quand la série Final Fantasy sort des remasters des premiers épisodes, ça passe de jeux complètement fous pour leur époque à des mauvais jeux parce que plus de 30 ans plus tard, beaucoup d'éléments de game design sont désormais obsolètes et ennuyeux. Et la plupart des remasters tombent dans cet écueil. Spyro, Shenmue, Crash Bandicoot, GTA San Andreas, Sonic the Hedgehog, Secret of Mana, Final Fantasy 8, Batman Arkham Asylum, etc. Énormément de jeux qui étaient exceptionnels pour leur époque qui, lorsqu'ils ressortent plusieurs années plus tard ou dizaines d'années plus tard, ont totalement perdu leur intérêt et leur aura. Ils en deviennent des jeux beaucoup moins intéressants et c'est normal puisque ces jeux ont imposé leur code au reste de l'industrie qui s'en est inspirée. Et ça serait malhonnête de vendre un remaster à un joueur, surtout au prix fort, et de lui demander de faire l'effort de remettre le jeu dans son contexte. Quand on vend un jeu, remaster ou non, le joueur n'a pas à faire l'effort de se dire « Ok, faut que je sois clément parce qu'à la base, ce jeu est sorti il y a 25 ans ». Non, il doit pouvoir acheter un jeu et l'apprécier sans se soucier de ça, surtout quand les remasters se cachent derrière des appellations incompréhensibles comme je vous l'ai décrit en introduction. Alors bien sûr, les joueurs qui ont fait les jeux originaux, eux vont être contents de retrouver leur expérience de jeu et leurs souvenirs. Mais est-ce qu'ils ont vraiment besoin de rejouer au même jeu ? Est-ce que c'est vraiment intéressant ? Et même s'ils en avaient vraiment envie, pourquoi est-ce qu'ils ne joueraient pas au jeu original ? Mais tout n'est pas forcément négatif puisque ressortir des jeux peut aussi les rendre plus accessibles. Par exemple, The Last of Us qui ressort sur PS5 et PC, forcément, il s'ouvre à de nouveaux joueurs. Enfin, ça, c'est ce qu'on veut nous faire croire parce que l'accessibilité est un argument qui ne marche quasiment jamais quand on parle de jeux vidéo. Les jeux vidéo, c'est un divertissement qui coûte extrêmement cher. Des centaines d'euros pour les consoles de jeu, des dizaines d'euros pour les jeux en eux-mêmes, des dizaines d'euros pour les manettes. Ce n'est clairement pas à la portée de tout le monde et ce n'est pas des remasters qui vont rendre les jeux plus accessibles. Surtout quand ils coûtent plus cher que leur version originale. C'est une aberration. The Last of Us, le remaster du remaster sur PS5 coûte plus cher que sa version originale ou encore pire, le remaster de Skyward Sword sur Switch coûte presque aussi cher que la version collector de la Wii qui intégrée pourtant à une Wiimote dorée, le CD orchestral du jeu et le jeu. Est-ce que l'accessibilité est vraiment un argument dans ces cas-là ? D'autant qu'on a la chance de vivre dans une époque où l'émulation est omniprésente et peut permettre de découvrir des jeux rétros dans de bonnes conditions. Et puis même, le marché de l'occasion permet de s'équiper très facilement. Pour reprendre l'exemple de The Last of Us, une PlayStation 3 plus le jeu d'occasion valent quasiment le même prix que la version remaster du jeu PS5. C'est ridicule. Néanmoins, il convient de nuancer le propos là-dessus puisque certains remasters ajoutent du contenu bienvenu, corrigent certains problèmes du jeu de base ou alors vont carrément ajouter la localisation. Par exemple, Persona 5 Royal, en plus de rajouter énormément de contenu au jeu qui en plus n'en avait pas forcément besoin, va être localisé dans plein de pays et vont être traduit dans de nouvelles langues permettant à de nouveaux joueurs de découvrir cette série. Et il est difficile d'y voir quoi que ce soit de négatif. Par contre, en 2022, un remaster du remaster a été annoncé, ce qui forcément a déçu pas mal de joueurs qui ont découvert Persona 5 en 2016 et qui attendent une suite avec impatience. Mais il y a bien pire que ça. Les remasters qui sont moins bons que le jeu original. Vous le savez, les manettes ont subi de gros changements dans le temps, pas forcément des évolutions d'ailleurs, et les jeux ont été designés pour être joués avec certaines manettes précises. Et oui, vous voyez où je veux en venir. Beaucoup de remasters qui ressortent aujourd'hui sont moins jouables que leur version de base, ce qui est une aberration. Et le meilleur exemple de ça, c'est la compilation Super Mario 3D All-Star qui ressort 3 jeux qui ont été designés en même temps que leur manette. Je vous ai expliqué que la manette de Nintendo 64 a été designée en parallèle du jeu Super Mario 64 et vice-versa. Et du coup, les deux sont extrêmement liés et joués à Super Mario 64. Sans la manette de Nintendo 64, c'est pas jouer au vrai jeu pour plusieurs raisons. La première, c'est que le stick de la Nintendo 64 avait des encoches et que jouer sans encoches, c'est rendre le jeu moins maniable parce que le level design du jeu et le placement de la caméra ont été faits et testés avec ces encoches. Les directions que le jeu demande au joueur de prendre sont bien plus naturelles et agréables avec ces encoches. D'ailleurs, même graphiquement, on voit Mario trembler un peu quand il est joué avec un joystick sans encoche parce que les joysticks sont moins précis. Il y a aussi les boutons de la caméra qui, sur la manette de Nintendo 64, sont juste à côté des boutons d'action et permettent de la gérer super facilement. Alors que sur les manettes récentes, ce ne sont pas des boutons, mais un joystick, ce qui rend les choses plus confuses et moins précises. Et en plus, la manette de Nintendo 64 a un bouton à l'arrière, le bouton Z, qui est très utilisé dans tous les jeux et qui n'existe plus dans les manettes actuelles. C'est un bouton spécial avec une sorte de pincement qu'on est obligé de remplacer par des boutons L et R, ce qui change complètement la prise en main du jeu. Pour Super Mario Sunshine, c'est tout aussi problématique puisque la manette de Gamecube avait elle aussi des encoches autour des joysticks et elle avait aussi des boutons L et R analogiques, avec un retour physique qui n'existe plus sur les manettes actuelles et qui sont au cœur de l'expérience de jeu et on peut faire des reproches similaires à Super Mario Galaxy. Enfin, jouer à ces jeux, sans leur manette originale, c'est se gâcher une bonne partie de l'expérience de jeu parce que ce sont des jeux où le gameplay est roi. Et on retrouve des problèmes similaires avec des jeux Wii U remasterisés ou portés sur Switch qui se sont vus purement et simplement enlever l'utilisation du gamepad. Et donc, avoir des jeux ressortis plus tard, plus chers, et avec moins de fonctionnalités, c'est quand même ridicule. Et il y en a une pléthore dans ce cas-là. Et dans la même veine, quand ils ressortent, le paysage vidéoludique et les consoles ont totalement changé. Et donc, bien souvent, ils subissent des changements ridicules. Skyward Sword HD est jouable sans le motion gaming. Sauf que le jeu a été totalement designé avec ça en tête. C'était lui le porte-étendard du Wii Motion Plus. Les ennemis nous forcent à taper dans certaines directions. Les objets ont été designés pour la viser ou pour bouger la manette dans la bonne direction. Les instruments de musique ont été ajoutés pour être joués via les mouvements de la Wiimote. Et enlever ce côté-là, c'est enlever une grosse partie du jeu. Et même le cœur du jeu. Ce qui en dégrade l'expérience de jeu qui en découle. Mais au-delà des remasters en eux-mêmes qui n'ont pas toujours de sens, le pire autour de ces pratiques, c'est ce que ça fait au niveau de l'industrie du jeu vidéo. Cette industrie qui n'arrive pas à se renouveler, qui stagne depuis des années et des années. Et les remasters ont une grosse part de responsabilité là-dedans. Ils aident les jeux à tenir des années et des années. Comme on l'a vu avec GTA V, qui sur les deux générations de consoles après sa sortie, a connu une nouvelle version remasterisée. Aidant le jeu à tenir une décennie sur le devant de la scène. C'est n'importe quoi. Et on a la même chose avec Mario Kart 8 qui est là depuis plus de 8 ans grâce à un remaster sur Switch. En plus de mobiliser des ressources qui auraient pu être assignées à un nouveau projet ou un nouveau jeu de la série, ces remasters poussent les jeux à rester encore et toujours présents et en font grimper les ventes constamment, ce qui bouche la voie pour un nouvel épisode ou même pour un nouveau jeu. Et forcément, quand des studios aussi prestigieux que ce Nintendo ou Rockstar font ça, ça donne le ton à toute l'industrie qui fait la même chose. Et on se retrouve à un niveau ridicule de remasters qui sont omniprésents et ça ne s'arrête pas. Je vous le dis, en est trop, mais il y a plein de threads reddits, d'articles ou de vidéos qui se plaignaient de cette vague de remasters il y a plusieurs années et ils sont encore là et plus présents que jamais. Et tous ces remasters, en plus de ne rien apporter à l'industrie du jeu vidéo, de souiller leurs jeux originals, de coûter cher, de se camoufler derrière des noms incompréhensibles, mais ils prennent aussi et surtout un espace médiatique très important parce qu'on ne fait qu'en parler de ces remasters. Tout le temps, encore et toujours. Et forcément, pendant qu'on parle de ces remasters, de nouveaux jeux qui eux essaient de nouvelles choses ont beaucoup moins de place pour briller médiatiquement. Et puis, j'ai parlé des abus au niveau des noms de ces remasters, mais il y a encore pire, l'ajout de DLC. Par exemple, Jojo's Bizarre Adventure All-Star Battle R est un remaster du jeu du même nom, mais il se permet d'y intégrer un Season Pass. C'est indécent. Déjà, c'est un remaster d'un jeu qui a seulement quelques années et dont les différences ne sont pas flagrantes, mais en plus, il débarque avec un Season Pass. C'est ridicule. Ou alors, bien sûr, Mario Kart 8 Deluxe qui rajoute un Season Pass sur une version Deluxe qui elle-même intégrait déjà un Season Pass et ça 5 ans après la sortie du jeu. Mais en plus, les courses rajoutées sont elles-mêmes des remasters de courses précédentes et proviennent pour la plupart de Mario Kart Tour, le jeu mobile. Enfin, c'est ridicule, mais c'est accepté sans problème par les joueurs et même avec beaucoup d'enthousiasme, évidemment, parce qu'on s'ennuie sur le jeu qui, encore une fois, est sur le devant de la scène depuis bien trop longtemps. Alors oui, bien sûr, les remasters ont aussi de mon côté, en plus de la localisation dont j'ai déjà parlé. Parfois, ils permettent de mettre la lumière sur des jeux obscurs que peu de gens en puissent procurer. Ils permettent de ressusciter certaines licences, d'agrandir la culture vidéoludique des plus jeunes, de jouer sur la fibre nostalctique, ce qui est autant une bonne chose qu'une mauvaise chose et de rendre les jeux plus faciles à se procurer quand ils sont sortis en très peu d'exemplaires. Par exemple, Xenoblade Chronicle sur Wii est super dur à trouver alors que le remaster sur Switch lui est trouvable facilement. Et bien alors, on fait quoi ? Les remasters posent trop de problèmes au monde du jeu vidéo. Il y a trop d'abus, ils coûtent trop cher pour des jeux recyclés, ils sont complètement détachés du contexte spatio-temporel de leur jeu original, ils se jouent souvent moins bien, ils aident les jeux à tenir des décennies sur le devant de la scène, enfin, il y a trop de problèmes qui découlent de leur omniprésence. Mais en même temps, ils ont les quelques qualités que j'ai mentionnées juste avant. On pourrait penser à avoir des remasters qui vont plus loin que de simples jeux, par exemple grâce à l'ajout de plein de contenus comme l'a fait Persona 5 Royal ou encore mieux via l'ajout d'un gros mode exclusif en plus comme l'a fait Super Mario 3D World sur Switch qui s'est vu ajouter un espèce de brouillon d'un Mario en monde ouvert utilisant le moteur de Super Mario 3D World ce qui permet d'un côté à Nintendo de revendre le jeu mais aussi de prendre de l'expérience sur la création d'un Mario en monde ouvert et puis aux joueurs d'avoir un jeu un peu plus intéressant qu'un simple remaster ou portage. C'est une idée intéressante mais elle ne règle pas tous les soucis qu'on a vu précédemment. Mais il y a de vraies solutions à ce problème et on peut le retrouver au travers de quelques exemples et le premier d'entre eux c'est Super Smash Bros. Ultimate. Smash Ultimate est le dernier jeu de la saga Smash et surtout c'est un jeu énormissime en termes de contenu. C'est gargantueux à ce qu'il y a un nombre de personnages faramineux un nombre de stages faramineux plein de modes de jeu etc. Et la raison pour laquelle je parle de Smash Ultimate c'est que de l'aveu même de Sakurai Smash Ultimate se base sur Smash 4 sur Wii U et avait à la base pour but de le pousser encore plus loin tout en corrigeant ses quelques défauts et au final ça donne un jeu extraordinaire complètement fou et qui même s'il utilise en grande partie la base de Smash 4 est bien plus complet et bien plus poussé. C'est un très bel exemple puisque plutôt que d'en faire un pauvre remaster sur Switch comme ça a été le cas pour plein d'autres jeux Wii U Sakura il a poussé bien plus loin et au lieu d'avoir le même jeu on a eu un jeu encore plus complet et encore plus poli qui a mis d'accord tout le monde. Un autre exemple bien différent c'est celui de The Legend of Zelda A Link Between Worlds. C'est un très bon jeu sorti sur 3DS en 2013 et qui n'est ni un remaster ni un remake mais par contre il s'inspire en grande partie de The Legend of Zelda A Link to the Past sorti en 1991 mais plutôt que d'en faire un remaster ou même un remake Nintendo a préféré en faire une suite spirituelle et l'utiliser comme une base de travail pour créer un excellent nouveau jeu avec ses propres mécaniques. Ce sont deux exemples qui montrent que plutôt que de faire un remaster on peut grandement s'inspirer d'un jeu pour en créer un autre ce qui permet d'en limiter les coûts de développement mais en même temps de continuer à créer de nouvelles choses et de respecter les fans. L'autre solution qui est plus logique c'est celle des remakes. Plutôt que de faire des remasters faire de vrais remakes de jeux complètement retravaillés et qui peuvent donner une toute nouvelle direction ou une réinterprétation au jeu ou alors juste le moderniser sur tous ses aspects et ça permet donc de faire découvrir ou redécouvrir un jeu à tout le monde tout en prenant moins de risques pour les éditeurs. Les remakes apparaissent comme une solution viable mais c'est pas toujours une bonne idée. Beaucoup de jeux sont tellement ancrés dans leur époque et tellement proches de leur console d'origine que d'en faire un remake n'est pas forcément une bonne idée. Par exemple le remake de Link's Awakening sur Switch est un bon jeu mais a des années-lumière de la claque incroyable qu'était Link's Awakening sur Game Boy et qui s'aligne parfaitement avec les limitations de la console puisque tout le jeu tourne autour des rêves et d'univers oniriques et les limitations de la Game Boy permettaient de stimuler l'imagination et à chaque joueur d'avoir son interprétation dans ce monde-là. Et malheureusement c'est plus possible sur Switch et ça enlève l'un des plus gros points forts du jeu puisqu'il a été designé dans cette optique. Au final peut-être que la meilleure des solutions c'est de laisser les jeux tranquilles laisser les jeux qui ont marqué l'histoire dans le passé attachés à leur console et qui n'ont pas besoin d'être recyclés encore et encore et pourquoi pas rendre encore plus accessible l'élimination de bonne qualité pour pouvoir les découvrir ou redécouvrir sans les sortir de leur époque mais avec de légères améliorations graphiques par exemple. Reste encore quelques problèmes comme celle des manettes qui ne sont plus supportées mais ça reste une solution plutôt correcte dans l'ensemble à mes yeux en tout cas. Je sais très bien que cette vidéo ne va pas être super bien accueillie par tout le monde parce que les joueurs adorent les remasters ils adorent jouer et rejouer au même jeu en boucle et la plupart n'ont pas le recul nécessaire pour réaliser tous les problèmes que ça implique et que ça peut poser et tous les défauts qu'il y a à ressortir un jeu plusieurs années plus tard. Et vous qu'est-ce que vous en pensez tout ça ? Est-ce que vous pensiez qu'il y a trop de remasters et quelles solutions vous envisagez à ce problème ? N'hésitez pas à me dire ça en commentaire je les lis tous ou même venir en débattre sur ma chaîne Twitch Twitch.tv ou même sur le Discord le lien est dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout si la vidéo vous a plu pensez à la liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci infiniment aux tipeurs pour votre confiance et pour votre soutien. On se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus !